Si vous ne faites pas ça, vous risquez de signer moins de contrats et de vendre moins de sites internet et du coup de galérer un petit peu dans votre carrière de freelance webmaster. Alors vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de comment faire une proposition commerciale quand on vend des sites, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Mais avant de commencer, je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Johan, je gagne ma vie en créant des sites internet depuis 2017 et depuis 2020, j'aide également les gens qui veulent apprendre ce métier, devenir freelance webmaster et qui veulent aussi gagner leur vie pour pouvoir éventuellement être plus libre, voyager et profiter davantage. Alors dans le cadre de mon activité de freelance webmaster et notamment via le groupe Facebook Freelance Webmaster francophone ou mon compte Instagram, on me demande souvent s'il faut faire ou non une proposition commerciale. On me demande souvent est-ce que j'envoie simplement mon devis via Instagram, via WhatsApp, est-ce que j'envoie par email, comment ça se présente, etc. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à toutes ces questions et vous expliquer pourquoi c'est primordial de faire une proposition commerciale. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça permettra d'avoir tous les petits secrets qui vont vous permettre de vendre certainement plus grâce à la proposition commerciale. Alors c'est quoi une proposition commerciale ? Basiquement, une proposition commerciale, c'est juste un document, ça peut être un PowerPoint, un PDF, un Canva, ce que vous voulez, dans lequel on va présenter ce qu'on va faire pour le client et le prix de ce service. D'accord ? Et dans cette proposition commerciale, on va distiller des informations avant d'annoncer le prix pour que le client puisse bien comprendre ce qu'on va faire, quel est le service qu'on va lui proposer et surtout pour lui montrer la valeur du service qu'on va proposer, pour lui expliquer pourquoi le prix qu'on va lui proposer est le prix juste par rapport au service que l'on va faire. C'est ça l'objectif d'une proposition commerciale. Alors c'est quoi un prix juste ? Généralement, un prix juste quand on vend un site internet, par exemple un site internet lambda qu'on présente et qu'on travaille avec le client, c'est rarement en dessous de 2000 euros. Je vous donne cette valeur-là pour que vous puissiez comparer peut-être avec ce que vous faites vous, ce que vous vendez et peut-être vous donner envie de faire plus des propositions commerciales pour augmenter vos tarifs. Car je sais qu'en France, généralement, il y a beaucoup de webmasters qui galèrent et qui mangent les pâquerettes, qui généralement facturent beaucoup moins et peut-être oublient de mettre tout un tas de choses dans leurs propositions commerciales qui pourraient leur permettre de facturer plus cher et en plus, ça leur permettrait de faire des sites de meilleure qualité pour les clients et de cette manière, tout le monde serait plus content. Donc si vous pensez ne pas facturer assez cher, écoutez bien la suite. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est à quel moment faire une proposition commerciale ? Alors généralement, il y a un ordre dans les choses que l'on doit faire. Premièrement, votre premier job avant de faire la proposition commerciale, ça va être de recueillir tout un tas d'informations. Je vous invite à faire un rendez-vous avec le client et de comprendre qu'est-ce qu'il souhaite et surtout qu'est-ce que son client souhaite. Donc vous allez lui poser tout un tas de questions sur quel est son profil de client, quel est son entreprise, quels sont ses services, est-ce qu'il a des services à abonnement, est-ce qu'il a des services à prix classique, est-ce qu'on peut vendre en ligne, est-ce qu'on ne peut pas vendre en ligne, est-ce qu'il va recevoir des contacts, quelle information il a besoin quand il va recevoir des contacts, est-ce qu'on peut offrir, je ne sais pas, un lead magnète. Un lead magnète, vous savez, en échange d'un email, on offre quelque chose, ensuite le client peut recontacter la personne. Vous allez poser tout un tas de questions par rapport à son activité et comment on va représenter son activité sur Internet. Et une fois que vous aurez obtenu toutes ces informations, vous, vous allez être en mesure de pouvoir faire un devis. Donc à partir de là, vous allez faire votre devis. Donc là, ça va être peut-être un fichier Excel basique. Vous allez mettre un petit peu les différentes choses que le client a demandé avec en face le prix. Pour choisir votre prix, je vous recommande de calculer votre TGM. Je mettrai un lien en description pour que vous puissiez calculer votre TGM. J'ai une petite grille qui permet de faire ça, d'accord ? Donc par exemple, dans votre estimation, vous avez marqué installation du site sur un serveur, 100 euros, création du leader et du footer du site, donc le haut de page et le bas de page. Je ne sais pas, admettons que ce soit un leader assez balèze, vous avez besoin d'une demi-journée, vous mettez une demi-journée. Et puis après, création de la page d'accueil. Généralement, une page d'accueil, ça prend au moins une demi-journée, donc une demi-journée, etc. Et à la fin, vous avez mis votre TGM en face. Et donc, vous avez un prix potentiel. À partir de là, vous savez combien va être le montant du devis pour le client. Et c'est là que vous allez commencer à faire votre proposition commerciale. Peut-être que là, vous vous dites, mais pourquoi pas envoyer tout de suite mon devis ? C'est peut-être ce que vous faites déjà, c'est ce que j'ai fait par le passé. Donc, vous envoyez le devis avec les lignes et les montants en face, puis à la fin, le total. Pourquoi ne pas faire ça ? Parce qu'en envoyant simplement votre devis, vous ne mettez pas votre art en valeur. Vous ne mettez pas votre réflexion. Vous ne mettez pas la partie d'analyse en valeur. Et le client, il ne va pas voir la valeur perçue de votre travail. C'est pour ça qu'on fait une proposition commerciale. Et en plus, généralement, personne n'aime lire un devis. C'est ce genre de document qui n'est pas super lisible. On préfère tous voir une petite présentation qui explique les points bien détaillés et ce qu'on va faire. Donc là, maintenant, on va voir ce qu'on va mettre dans la proposition commerciale. Parce que peut-être que c'est encore un peu flou pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette proposition commerciale ? Premièrement, vous pouvez faire une petite présentation de vous et de votre activité. Ce n'est pas obligatoire si le client vous connaît déjà, mais ça permet des fois de rassurer, de montrer un petit peu votre parcours et d'expliquer pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Deuxièmement, et là, c'est nécessaire, c'est de mettre en avant pourquoi le client vous a contacté et quelles sont ses problématiques. Donc, vous allez par exemple marquer, je ne sais pas, l'hôtel Dubois à Paris m'a contacté parce qu'aujourd'hui, il n'a pas assez de clients qui le contactent via son site. Donc, il a des problèmes, il aimerait accepter les réservations sur son site internet et il aimerait être plus visible aussi, par exemple, sur des mots-clés précis. Et je ne sais pas, et le site actuel qu'il a est très moche. Voilà, ça peut être trois problématiques. D'accord ? Troisième slide ou troisième paragraphe dans le document où vous allez expliquer les solutions que vous allez mettre en face de chacune de ces problématiques. Et là, vous voyez tout l'intérêt. On va mettre en avant, on va aider le client et on va mettre en avant le fait qu'on l'aide en trouvant des solutions au problème. C'est ça qui augmente la valeur perçue de notre devis. Ok ? Donc, on va par exemple marquer qu'on va prendre un système de réservation qui est connu, qui fait ci, qui fait ça, qui se plug à des calendriers. On va mettre en avant que le site va être responsif, qui va être joli, qui va être basé peut-être sur un design que votre client vous a indiqué lors de la première séance d'interview où vous lui avez posé plein de questions. Et puis, on va mettre en avant toutes les solutions sans rentrer encore dans la phase de devis, sans rentrer encore dans les tarifs. L'idée, c'est de montrer un petit peu qu'on a réfléchi à ce que le client voulait, on apporte des solutions et si on a eu des idées géniales, c'est le moment de les sortir pour donner envie au client de dire « Voilà, moi, c'est mon job, moi, je fais des sites web et là, vous avez cette problématique et je pense que vraiment, on peut faire ça et ça va cartonner. » C'est ça l'idée et c'est beaucoup plus vivant qu'un simple devis avec des lignes et des chiffres. Vous voyez la différence ? Ensuite, et seulement quand vous avez atteint cette étape-là, vous pouvez commencer à présenter votre devis. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail dans une proposition commerciale. Vous pouvez éventuellement faire des étapes. Étape 1, on valide l'arborescence du site et les mock-up du site, les zoning du site. Voilà, étape 1, ça coûte tant. Étape 2, ça sera la page d'accueil et les pages principales. Étape 3, les pages produits. Étape 4, la version anglaise. Étape 5, voilà, etc. On met les étapes avec à chaque fois le prix de chaque étape. D'accord ? On n'est pas obligé de détailler. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter ce que j'appelle des offres à tiroirs. Ça veut dire que peut-être que vous avez eu des idées ou que le client vous a émis des idées, mais ce n'était pas vraiment quelque chose de requis pour la création du site. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut peut-être l'intéresser. Donc, vous pouvez rajouter des options. Voilà, moi, je fais un service de, je ne sais pas, de postes sur les réseaux sociaux. Il y a, je ne sais pas, 4 postes par mois. Ça coûte tant. J'ai une option où je propose du référencement, où on travaille le maillage interne, on fait des optimisations, on fait du netlinking. Voilà, ça coûte tant, etc. Et là, vous proposez des offres à tiroirs. Ce n'est pas obligatoire, mais le client peut décider de les prendre. Et enfin, ce que vous faites, c'est une autre partie dans le slide ou dans le document, où vous allez indiquer le planning de création du site internet. Et ça, c'est ultra important. Pourquoi ? Premièrement, ça vous permet, vous, de votre côté, de voir comment vous allez gérer le planning de création de ce site. Donc, vous pouvez déjà très bien mettre un petit peu des dates dans votre calendrier en disant, voilà, si je commence le projet, je ne sais pas, le 1er janvier, eh bien, le 15 janvier, je peux faire ça, le 30 janvier, je peux faire ça. Et le site sera en ligne, je ne sais pas, le 15 mars, par exemple. D'accord ? Donc, ça, vous le notez. Pour le client, c'est génial aussi parce que ça lui permet de se projeter. Et il y a un autre effet qui est super intéressant avec ça, c'est que le client, ça lui donne aussi un petit peu un sentiment d'urgence. Alors, c'est un sentiment d'urgence gentil, mais il se rend compte que vous, vous avez déjà anticipé la création de son site et que, je ne sais pas, par exemple, imaginons qu'on est le 15 décembre et que vous avez commencé la création à partir du 1er janvier, eh bien, le client, il se dit, tiens, voilà, ça me laisse 15 jours pour valider le devis et peut-être même un peu avant pour lancer la procédure. Donc, moi, voilà, si on veut que le site soit livré à telle date, il faut que je commence le 1er janvier, donc il faut que je me décide rapidement. Voilà, c'est ça un petit peu le sentiment d'urgence. Et c'est ultra important aussi d'avoir ce planning pour le client parce que ça le rassure. Il se dit, voilà, si je commence avec ce freelance, eh bien, je sais comment le projet va se dérouler, je sais qu'elles vont être les différentes étapes, je sais où je vais devoir intervenir et je sais quand ça va se terminer. Et ça, c'est pareil, c'est une valeur perçue, ça augmente la valeur perçue. C'est bien mieux qu'une simple date de livraison dans un devis parce qu'on a une visibilité et on sait comment les choses vont se dérouler. Enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter des petites modalités. Quelles sont vos modalités de paiement ? Est-ce que vous avez la TVA ? Est-ce que vous n'avez pas la TVA ? Est-ce que vous avez un accompte ? Est-ce que vous n'avez pas d'accompte ? Ça permet au client de comprendre comment vous fonctionnez. Et ensuite, à la fin, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit rappel sur des réalisations que vous avez faites qui sont en concordance avec le domaine du client. Pourquoi ? Parce que lui, ça va encore une fois le rassurer. Il va voir ce que vous avez déjà fait et il va pouvoir comparer ou même des fois et vous donner des idées, genre en disant, ah oui, ça, j'aime beaucoup, je veux la même chose. Ou alors, à l'inverse, ah bah tiens, ça, vous avez fait ça pour lui. En fait, je n'aime pas trop, ça vous aiguille aussi. Et lui, ça le rassure en se disant, voilà, j'ai déjà quelqu'un qui est en face de moi, qui connaît un peu ma thématique, qui connaît un peu mon monde et qui va pouvoir travailler avec moi. En plus, je sais quand on peut commencer. J'ai toutes les modalités et je connais le tarif. Maintenant, comment présenter votre offre ? Alors là, il y a plusieurs solutions. Comme je vous l'ai dit, vous avez un document. Ça peut être un PDF, un PowerPoint, etc. Personnellement, moi, j'aime bien le PowerPoint parce que ça a un effet un peu présentation. D'accord ? Maintenant, ce que je vous conseille de faire, si vous avez la possibilité, c'est d'essayer d'adapter votre PowerPoint aux couleurs de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler. Par exemple, je ne sais pas, vous allez travailler pour une entreprise où le logo est rouge, mettez un petit peu votre PowerPoint aux couleurs de l'entreprise. Ça permet de voir que vous avez personnalisé. Et pareil, c'est agréable pour le client. Encore une fois, je parle souvent d'empathie sur cette chaîne. Quand on est freelance et quand on est entrepreneur, l'idée, c'est d'avoir beaucoup d'empathie envers les gens et on essaye de s'adapter et d'être empathique vers les gens, tout simplement. Donc, changer les couleurs de votre slide, c'est aussi un geste qui montre que vous êtes intéressé à la personne et c'est important. Enfin, pour lui présenter, je vous déconseille d'envoyer un simple email avec le document. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le présenter, ce document. Parce que vous allez pouvoir voir les réactions du client. Ça va peut-être émettre par la conversation. Il y a des choses qui vont en sortir. Peut-être que le devis va être à modifier. Peut-être que non. Après, ça dépend vraiment de comment s'est passé la relation jusque-là et si vous êtes sûr de vous ou pas. Et du coup, pour le présenter, il y a deux options. Soit vous allez directement chez le client, vous le présentez en côte à côte. Vous dites, voilà, j'ai fait une présentation, je vous montre un petit peu ce que j'ai en tête. Puis à la fin, vous pouvez me demander qu'est-ce que vous en pensez. Soit vous le faites en direct, donc avec des outils de visio. Maintenant, c'est largement possible. Tout le monde a l'habitude. Vous faites une présentation en direct et après, pareil, vous vous demandez ce que vous en pensez. Soit si vous n'êtes pas vraiment à l'aise ou alors que vous n'avez pas le temps ou que le client n'a pas le temps, ce que vous pouvez faire, c'est faire un loom. Donc, loom, c'est que vous enregistrez une vidéo ou vous présentez. Vous envoyez un mail avec le lien vers la vidéo et comme ça, le client est obligé de regarder la vidéo pour voir la présentation. Et en plus, vous, vous avez une petite alerte qui vous dit quand le client a vu la vidéo. Donc, ça vous permet derrière éventuellement de rappeler et de faire le point si vous n'avez pas de réponse. Voilà, avec ça, vous avez vraiment toutes les clés pour présenter une offre commerciale qui cartonne. Vraiment, prenez du temps pour le faire. Ça prend un peu de temps la première fois. Après, vous avez un modèle que vous pouvez dupliquer et vous le faites pour tous vos clients. L'idée, encore une fois, ça va être d'augmenter la valeur perçue de votre service. Et c'est vraiment ultra important. J'espère que vous l'avez compris dans cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. La semaine prochaine, on va parler d'une question qu'on me pose régulièrement. C'est quand on fait un site internet qui doit payer l'hébergement et le nom de domaine. Est-ce que c'est le client ? Est-ce que c'est nous en tant que freelance ? Voilà, une bonne fois pour toutes, j'aimerais faire une vidéo. Et donc, on verra ça la semaine prochaine. Donc, pensez bien à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et puis, si le métier de webmaster vous intéresse et que vous êtes arrivé ici parce que vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop comment ça se passe, alors j'ai deux choses à vous proposer. Premièrement, une formation découverte gratuite qui permet de découvrir le métier de webmaster. Je vous mettrai le lien en description. Il y a déjà, je crois, plus de 800 personnes qui l'ont rejoint. J'ai des bons retours. Et puis, aussi une formation plus avancée qui est sortie l'année dernière qui est finançable via le CPF. Il y a plein de choses à voir. Donc, je vous invite à aller voir le lien en dessous en description aussi si vous êtes intéressé. C'est un cursus de plusieurs semaines où je vous accompagne également et où on voit en détail tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !